Bonjour à tous les amateurs d'un monde à part aujourd'hui je me trouve à monaco et je viens de tomber par hasard sur la plus grande orgie de ferrari que j'ai jamais vu dans ma vie il s'agit en fait d'un circuit fou entre l'italie et la france pour les plus riches les super riches les super super riches clients de ferrari je vous explique tout de suite tout ça dans un monde à part les amateurs de supercar c'est un peu le paradis on est sur la place du casino de monte carlo forcément ici les gens qui travaillent sont pas impressionnés et pour les touristes qui sont de passage alors là on en prend plein la vue alors l'itinéraire de ce circuit fou il est parti d'italie hier de sans rémo et il va longer certains des lieux les plus mythiques de la côte d'azur bien sûr notamment saint tropez mais la base la base centrale de ce circuit ce sera ici à monte carlo et qui est invité et bien les clients internationaux de ferrari les clients les plus fidèles les plus riches ceux qui sont prêts à rouler dans les voitures les plus extravagantes ok ça c'est une 286 gtb c'est la plus récente de ferrari qui est sorti ça c'est la ferrari portofino avec le petit v8 qui fait un beau bruit ça c'est la sf 90 qui fait 1000 chevaux ça c'est la ferrari aperto ça c'est vraiment le must alors ça c'est le must il y en a 20 exemplaires moi je suis avec matisse matisse c'est un peu mon traducteur parce que tout ce qu'il me dit là c'est du chinois tous ces supercars moi j'y connais rien du tout lui connaît ça par coeur parce que il a son propre compte instagram justement il fait certains postes sur toutes ces voitures et donc c'est celle là qu'il faut voir aujourd'hui aujourd'hui il faut voir celle là 20 exemplaires dans le monde il y en a quatre sur monaco aujourd'hui c'est un truc de fou alors ça coûte combien une voiture comme ça celle là ça fait environ 4 5 millions d'euros 4 5 millions d'euros pour une voiture alors matisse il a 18 ans il n'a pas de permis de conduire mais il a déjà commencé à économiser pour acheter son véhicule et il me dit que pour lui il mettra plus d'argent dans sa voiture que dans son appartement c'est ça pour l'instant je vais une bmw e30 c'est mon objectif et de 1988 pas d'électronique pas de problème matisse va falloir passer son permis quand même c'est ça je vais le passer cette année et voilà merci les gars ah bah voilà ça c'est les vrais passionnés de voitures moi j'y connais rien pour moi c'est du chinois pour moi elles se ressemblent toutes et lorsqu'on est passionné de voitures et bien on trouve son bonheur ici ils ont des étoiles dans les yeux et c'est aussi pour ça que les supercars ont du succès parce que ça fait rêver les jeunes et les jeunes quand ils sont moins jeunes et qu'ils ont les moyens et bien ils se sont au plaisir hello sir hi sir where you from indonesia how have you been chosen to do this trip because you're a good customer i'm a customizing the chosen by the manufacturers yeah and i've been doing this kind of thing for the last six years what is your love for ferrari i don't have the brands and i do love the community and then it's like a family here i mean normally i brought my two daughters but i didn't get the visa from france and we see at the time so they cry he's they crying okay but normally it's like a family we meet with other people family as well so you know every owner of ferrari here you know them not everyone but i mean maybe half of it at least so what's your job traders professionals so you make big money i guess a decent money enough money for living thank you thank you very much enjoy bon on a beau être très riche ça fait pas de nous de super conducteur alors quand on roule dans les plus belles voitures comme ça on a quand même besoin de chauffeurs parfois bien sûr il faut déposer les clients de l'hôtel à leur véhicule pas ici parce qu'elles ne sont pas toutes là il y en avait une vingtaine il y en a 132 des véhicules 132 ferrari au total et alors ça veut dire que quand on roule en ferrari on veut pas marcher jamais si mais ils sont garés quand même deux kilomètres ça fait l'eau un pour aller au parking et on les dépose tous les matins et les soirs quand ils ont fini leur rallye et quand ils attaquent leur rallye alors ces clients là c'est vraiment des clients hors du commun c'est les clients hors du commun surtout ceux qui sont là actuellement il ya à travers le monde et c'est un rassemblement de l'élitiste de conducteurs de ferrari vous qui aimez les belles voitures ça vous fait quoi de participer au cet événement pour nous c'est super on prend un pied pas possible un peu on avait des belles véhicules à la petite monza sp1 ça là ça là 2,8 millions ça pique un peu un oui il faut pas l'habiller alors vous vous êtes jeunes vous auriez imaginé si vite conduire des véhicules comme ça dans la région dans la région c'est assez courant quand même place du casino ce qu'est un repère pour les pour les supercars non conduire des voitures comme ça jamais j'aurais imaginé aussi vite mais bon moi personnellement j'ai pas encore eu la chance de prendre le volant de certaines c'est quand un peu plus d'expérience bien sûr passe avant mais non après voilà franchement super région et belle place avec beaucoup de voitures vous savez dans un monde à part on n'est pas là pour juger on est là pour montrer les choses il faut tout pour faire un monde et c'est à chacun de se faire son opinion sa propre idée sur cette débauche de moyens d'énergie d'argent il en faut pour tous les goûts et nous dans un monde à part on est là pour vous montrer les choses et voilà c'est ici que se termine cette étonnante découverte de la cavalcade 2022 le circuit des super riches clients de ferrari j'espère que ça vous a surpris autant que nous que ça vous a plu n'hésitez pas à rejoindre notre communauté de voyageurs car des surprises comme celle là eh bien il nous en arrive toutes les semaines à bientôt pour plus aventures étonnantes dans ce monde à part et si vous souhaitez découvrir encore plus de contenu de ce monde à part n'hésitez pas à rejoindre notre communauté de voyageurs en vous abonnant à notre page facebook